En effet, les dirigeants de l'entreprise Sofex projettent au début de l'année 1 plus 1 de l'entrée à nouveau prévu pour contribuer à la rentabilité de ce produit. Ils vous communiquent les informations prévisionnelles suivantes. La quantité à produire, 12 000 unités, toute la quantité sera écolée. Plus de ventes unitaires prévisionnelles, 8 dinars, charges variables par unité à fabriquer, nous avons les charges variables. Nous avons les charges variables et nous avons les charges fixes. Nous avons les charges variables et les charges fixes, nous avons un coût variable et un coût fixe. La matière première, la main d'oeuvre, la charge variable, les frais de distribution, la charge fixe globale. La charge fixe globale, la dotation aux amortissements, et je n'ai pas oublié cette notion de l'amortissement. Je t'apprécie l'amortissement dans le chapitre financier, dans une autre partie. Je n'ai pas l'amortissement, l'amortissement, c'est la perte de valeur ou la diminution de valeur de l'immobilisation en général. Bien sûr, c'était le cas, c'est la calcul, comme tu n'as pas l'amortissement, tu n'as pas l'amortissement de l'amortissement. en général, oui mais entrecharge fixe, entrecharge fixe il n'y a jamais qu'au publicité par exemple calculer, voilà il n'y a pas de sponsor calculer le coût variable unitaire et global le coût variable unitaire ou global le coût fixe ou global il n'y a pas de coût fixe ou global première question c'est bon, on va lire à la fin il n'y a pas de caractère donc K Q parcie KQ parcie S L Loulani Premièrement A en principe B Q variable unitaire et global je n'ai s'iboulu Q variable sa unitaire Q variable et global Q variable unitaire Il n'y a pas de charge variable, voilà ? J'ai dit dans une partie F C'est bon Tu fais un peu la partie J'ai dit que la partie J'ai dit que le fichier J'ai dit que le fichier est un peu Alors, tout simplement J'ai dit que le coût unitaire 1.5 fois 1.2 1.5 fois 1.2 Plus 12 minutes A 2.5 dinars l'heure J'ai dit que le fichier est un peu 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 Poison Des Un peu mieux on va ů » le global qui est le global en principe Il s'agit que le global le global l'a utilisé le total au principe le global global 20520 1-2520 il s'agit C'est la valeur de coût fixe globale. Sachant que la marge sur coût variable unitaire s'élève à 3,00$ démontrait que le prix de vente unitaire est de 8 dinars. Sachant que la marge sur coût variable unitaire est de coût variable unitaire et de coût variable unitaire est de coût variable unitaire. La marge sur coût variable unitaire est de coût variable, mais la marge sur coût variable, c'est de coût variable, et de coût variable 4.800$. C'est de coût variable unitaire est de coût variable. Troisième question, il nous a demandé d'établir le tableau d'analyse du résultat différentiel prévisionnel. On peut faire un défi et faire une autre question qui est difficile, si c'est un défi et c'est un défi. Donc, l'appréciation est plus facile à savoir, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps. comme à la page de la période édite. Et à quel prix de vente il était ? Troisièmement, tableau d'analyse du résultat différentiel. Tableau d'analyse du résultat différentiel. Tableau d'analyse du résultat D'une manière à l'arrivée. Ne ? Comment d'amener le tableau d'analyse du résultat ? Normalement, en principe, il avait donc Tableau d'analyse du résultat et en principe, trois colonnes on a six liné. Troisièmement, six liné. ça fait donc la session tableau 3 6 là 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 , là la Look la 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 le chiffre d'affaires en principe c'est très facile je n'ai pas fait le chiffre d'affaires ici quand on a pris la quantité à y coller ou la quantité vendue je voudrais parfois le prix de vente en ETH donc quand on a la quantité de l'aide en communique on a pris la quantité de checks on le Til question an la quantité date donc ici le chiffre d'affaires le chiffre de 4 égale 9000 temporal atan sécurité au de 100% le chiffre au les A la suite, c'est un peu de coût variable global qui est de 57 et 600. Le coût variable global est de 57 et 600. Le coût variable est de coût variable. Si tu es facilement, c'est de coût variable. Si tu es normal, le coût variable est de 4.8. Si tu es 4.8, c'est de coût variable qui est de coût variable. 4 404 pour la 12, 24, 48 Non, pas ce qu'il y a le variable Le marché sur qu'il y a variable Le marché sur qu'il y a variable Le marché sur qu'il y a variable 3.2 C'est pour ça, il y a 2.2 Et là, il y a 4.8 57.6 Il y a maintenant, il y a maintenant Le marché sur qu'il y a variable Paramol 4.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 3.4 QPX 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 1.520 3.3 4.520 4.3 2.3 1.520 QPX 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 donc 57,6 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 100 % 60 % 40 % 40 % 40 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 68 % 68 % C'est cela le tableau d'analyse du résultat différentiel. C'est le tableau d'analyse du résultat différentiel. Au suivant, on a deux questions suivantes. Amenez le tableau. Quatrième question. Il nous a demandé de calculer le seuil de rentabilité en valeur. Merci pour le seuil de rentabilité en valeur. Donc, on a un coût fixe sur le taux de marge sur le coût variable. L'essai de rentabilité en valeur. Elle sert en valeur. On a un coût fixe sur le taux de marge sur le coût variable. C'est une façon curie. Si c'est un coût fixe sur le coût variable. Alors, on a un coût fixe sur le coût variable. en quantité, dans le seuil de rentabilité en valeur, c'est le prix de vente unitaire. Ici, c'est le seuil de rentabilité en quantité. Par exemple, la marge de sécurité. C'est pratiquement un exercice chêne. C'est le coût partiel. La marge de sécurité est le chiffre d'affaires. En卡, le chiffre d'affaires est 96. C'est le chiffre d'affaires est 28.8. Ce n'est la marge de sécurité, c'est 67.0. C'est la marge de sécurité en matière de sécurité. Je vais vous donner un peu plus de points mort Donc le point mort Appréviation de point mort Il y a Point mort Le point mort Il y a DATE DE SUEIL DE RENTABILITÉ DATE DE SUEIL DE RENTABILITÉ DATE DE SUEIL DE RENTABILITÉ On va mettre mon exercice On va mettre M plus 1 On va mettre M plus 1 Donc Nous sommes dans le point mort Point mort est égal Asser en valeur Fois On va mettre le cattel Pour les exécutifs Il y a des moins de congés Il y a des moins de congés l'exercice. On peut mettre le nombre de mois d'activités. C'est un mot, je ne sais pas. Il y a un nombre de mois d'activités. Il y a 12 mois. Il y a 12 mois. La société perd ses portes en mois de mars. Le infrage, c'est un mot de Le infrage, ce sera un entreprise. Il y a 12 mois. C'est un détail que l'on a une jeune. Le infrage, ce sera la séance mondiale. Ce sera un détail que l'on a, chaque fois, le infrage et le infrage. C'est un détail global. C'est une détail qui est de la séance mondiale. Donc, si on a 3,6 mois, soit, donc, 3 mois, et si on a 3,6 fois 30, ça fait 18 jours, ça fait 18 jours. Donc, si on a 3,6 mois et 18 jours, on a 3,6 mois et 18 jours. On se trouve dans le mois d'avril, en principe, le 18 avril, soit le 18 avril, soit le 18 avril, soit le 18 avril, soit le 18 avril, n plus 1. Voilà. Bien. Bien.